Le petit village de Montferrand-du-Périgord, en Dordogne, n'avait pourtant pas demandé à se retrouver sous le feu des projecteurs. Sa municipalité a simplement dit non par une délibération prise en conseil municipal le 6 avril dernier. Pas question de voir installés sur son territoire les nouveaux compteurs d'électricité Linky. Seulement la préfecture de Dordogne, cherchant sans doute à éviter la contagion, a tout de suite déposé un référé d'urgence suspensif contre la décision de la municipalité. Le 14 octobre, le tribunal administratif de Bordeaux confirmait la suspension et condamnait la commune à payer 1 200 euros de frais de justice à Enedis, ex ERDF, l'installateur des compteurs. Une lourde sanction pour le budget d'un village de 160 habitants, victime comme d'autres des baisses de dotation aux communes décidées par le gouvernement Valls. Montferrand-du-Périgord est la deuxième commune en France à être condamnée en justice pour son opposition aux compteurs d'électricité Linky, après Montpérou, également en Dordogne. Pourtant, si l'on en croit le site d'information Basta, plus de 260 communes auraient à ce jour refusé l'installation des compteurs intelligents, dont des villes aussi importantes que Caen, Saint-Denis ou Aix-en-Provence. Et seules une dizaine de délibérations ont à ce jour été suspendues dans l'attente d'un jugement sur le fond. Le ministère de l'Intérieur a cependant écrit à tous les maires de France pour les dissuader de prendre de telles délibérations, présentées comme illégales, tandis que les préfets étaient invités à faire pression sur les maires récalcitrants. Le maire de Niozelle, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, a reçu un appel du préfet local pour lui ordonner de retirer sa délibération refusant le compteur, le lendemain même du vote. 3 millions de boîtiers jaunes ont déjà été installés dans les foyers depuis le feu vert gouvernemental de 2013. A l'horizon 2021, Enedis projette de remplacer près de 32 millions de boîtiers bleus traditionnels par les compteurs Linky, en application d'ailleurs d'une directive européenne. Il est interdit de s'opposer à l'installation chez soi de ces nouveaux compteurs, d'ailleurs intégrés depuis 2012 dans les logements neufs. Les compteurs, je cite, « sont un bien inaliénable des collectivités concédantes ». Ils ne relèvent donc pas du libre choix des occupants des logements. Nombreuses sont pourtant les critiques qui s'élèvent contre ces compteurs réputés intelligents. Les avantages présentés ne semblent guère probants, sauf peut-être pour l'opérateur. En rendant possible le relevé à distance de nos consommations, Enedis s'économise le passage annuel de ses agents, les informations étant transmises automatiquement à l'opérateur en temps réel. Résultat, Enedis pourrait supprimer à terme 4000 emplois. Ce bénéfice qui n'en est donc pas un pour les employés de cette société, suffit-il à compenser le coût de la fabrication et de l'installation des compteurs ? Peut-être si l'on prend en compte le fait que les compteurs seront dotés d'un moyen de coupure télécommandée, ce qui facilitera l'interruption de fourniture d'électricité en cas d'impayé. À coup sûr, si le coût des compteurs est assumé par l'usager lui-même, comme cela en prend le chemin. De nombreuses communes soulignent justement l'absurdité qui consiste à remplacer des compteurs qui fonctionnent par d'autres beaucoup plus problématiques, pour un coût estimé, selon les analyses, entre 4 et 9 milliards d'euros. Tandis que les associations d'usagers disent craindre, elles, une augmentation des factures, chacun d'entre nous ayant à rembourser petit à petit les 300 euros de son compteur. Selon Enedis, ce coût sera largement compensé par les économies d'énergie réalisées, grâce à l'Inki. En effet, si les compteurs sont réputés intelligents, c'est parce qu'ils rendraient possible une consommation plus fine de l'énergie, donc des économies d'énergie. Pourtant, les enquêtes menées auprès des utilisateurs cobayes, ayant pu tester le nouveau compteur, montrent au contraire que les usagers n'ont pas du tout modifié leurs habitudes, et n'ont par conséquent pas réalisé d'économies d'énergie, sauf une toute petite partie d'entre eux, 6%. Il est vrai que nombre de compteurs ont été installés au même endroit que leurs prédécesseurs, donc, pour une bonne partie des usagers, dans des endroits peu accessibles, des caves ou en extérieur, et qui ne permettent donc pas de suivre sa consommation. Et en plus, ils disjonctaient bien plus souvent que les anciens. Les informations relevées par les compteurs sont très précises. Horaire de réveil des occupants d'un logement, identification des appareils électriques utilisés, voire de leurs modèles et marques, et fourniture de ces informations aux fournisseurs d'électricité, pour que ceux-ci multiplient les propositions commerciales adaptées. L'UFC Que Choisir dénonce ainsi une véritable privatisation de l'accès aux données de notre consommation. Sans sécurité aucune, d'ailleurs, comme l'a montré l'intervention de pirates informatiques sur des compteurs intelligents en Allemagne. Ils sont parvenus à intercepter des informations leur permettant de connaître le nombre d'ordinateurs ou de téléviseurs dans la maison, le programme de télévision regardé, et si le film ou le DVD en cours de lecture était protégé ou non par un copyright. À terme, ce sont tous les compteurs d'eau, de gaz, qui pourront devenir intelligents. Cela permettra donc aux industriels de mieux surveiller leur réseau et d'intervenir plus vite pour les réparer en cas de panne. Mais cela permettra surtout de croiser les données pour dresser la liste extrêmement détaillée de nos habitudes de vie, afin de nous proposer sans cesse de nouveaux services payants. Si encore il s'agissait de nous aider à réduire notre consommation d'énergie. Mais cette utilisation possible des données collectées n'est mentionnée nulle part. Il aurait été possible d'opter pour des compteurs électriques n'émettant pas d'ondes électromagnétiques, avec de la fibre optique, ADSL, du réseau téléphonique classique. Pourtant, c'est la technique du courant porteur en ligne, CPL, qui a été privilégiée en dépit des risques présentés pour la santé humaine et animale. L'association Robin des Toits explique que les câbles électriques existants ne sont pas adaptés aux hautes fréquences CPL. Et en plus, avec les compteurs Linky, vont être installés nombre d'émetteurs et de récepteurs relais, qui vont nourrir encore la pollution électromagnétique actuelle. Rappelons que les ondes électromagnétiques sont désormais considérées par l'Organisation mondiale de la santé comme, je cite, des agents peut-être cancérigènes pour l'homme. Au Québec et en Californie, depuis l'installation des compteurs intelligents, de nombreux usagers font état de maux de tête, de bourdonnement d'oreille, d'acouphènes, de nausées, voire de troubles cardiaques, au point que des centaines de plaintes ont été déposées. Des collectifs Stop Smart Meters, Stop aux compteurs intelligents, sont apparus dans une vingtaine d'États aux États-Unis et multiplient les manifestations et actions de blocage des véhicules des techniciens chargés d'installer les compteurs électriques. La Californie a d'ailleurs décidé d'un moratoire au titre du principe de précaution, une étude réalisée par ses propres services de santé, ayant conclu au caractère cumulatif des radiofréquences et à la nocivité de celles-ci. C'est du sérieux. Nous qui vivons en ville, nous sommes littéralement bombardés d'ondes électromagnétiques. Nous risquons donc des lésions de l'ADN susceptibles de provoquer des cancers, des atteintes à ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique du cerveau, des effets négatifs sur la qualité du sperme, un surcroît de stress ou encore une altération du métabolisme du glucose dans le cerveau encore. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a aussi relevé l'incertitude scientifique relative aux risques pour la santé des radiofréquences émises par les compteurs Linky. Mais elle s'est bien gardée de financer des études d'impact. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, pour ces raisons, l'installation de compteurs intelligents est devenue facultative pour les usagers, qui peuvent donc dire non. Voilà, si vous ne voulez pas devenir les cobayes d'une expérience scientifique réalisée à grande échelle et sans votre consentement sur les effets nocifs des ondes électromagnétiques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écrivez à Enedis que vous refusez l'installation d'un compteur Linky dans votre habitation. Écrivez ensuite à votre maire pour l'enjoindre de demander à Enedis de ne pas installer les compteurs dans la commune et d'organiser un débat public sur la question avec les habitants. Et rendez publiques vos démarches auprès des habitants et sur le net. Le jugement sur le fond concernant la délibération prise par la commune de Montferrand-du-Périgord aura lieu d'ici quelques mois. D'ici là, on ne lâche rien. Merci. 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 Merci.